... J'ai maintenant passé la parole à Yann et Jonathan et Sophie qui se donnez notre tridôme de ce soir sur l'environnement et l'écologie. Donc bonsoir à tous. Nous allons vous présenter comment nous voulons nous engager dans une démarche respectueuse de l'environnement. En s'inscrivant dans une transition écologique. Donc c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, mais pour nous ça a une vraie valeur. Et sans faire de concurrence directe à Greta Thunberg, ce soir ils sont fermés, mais il suffit de regarder par la fenêtre pour se rendre compte que depuis des années, les choses changent. On a des températures qui augmentent régulièrement et on a également, en 50 ans, réussi à faire disparaître 60% de la biodiversité de notre planète. C'est pourquoi, avec le collectif, nous avons décidé de mettre en place plusieurs projets pour cette transition. Une transition énergétique. Donc tout d'abord, nous apporterons une vigilance particulière sur la consommation d'eau et d'électricité dans les bâtiments communaux existants et aussi à devenir. Cela passera par une gestion maîtrisée des énergies bâtimentaires en sensibilisant le personnel, en limitant également les temps d'éclairage et de chauffage hors des temps d'ouverture. Par le même temps, nous limiterons la consommation d'eau. 44% des énergies aujourd'hui sont consommées en France concernant le secteur du bâtiment. à titre indicatif pour le transport routier, on peut penser plus, mais c'est entre guillemets que le 31%. Donc certains nous parleront de produire des énergies vertes. Nous, nous dirons d'abord, apprenons à maîtriser et à économiser. Cela ne veut pas dire que nous allons tourner le dos aux nouvelles technologies. Loin de là. Nous étudierons avec les différents organismes des solutions pour dynamiser également les bâtiments en termes d'énergie renouvelable et positive. Comment aujourd'hui, en 2019, pouvons-nous voir que des structures puissent apparaître sans en tenir compte ? Nous organiserons également des sessions d'information afin d'accompagner les citoyens vers un mouvement commun. Et pour finir, nous voulons que Venantso soit un exemple pour tous les concitoyens. Merci, bonsoir. Alors, pour s'en agir pleinement dans une démarche respectueuse de l'environnement, il devait bien sûr à l'esprit également notre bienveillance pour notre nourriture et l'envie de mettre en œuvre une transition alimentaire afin d'assurer notre résilience. Ça rejoint un petit peu la vie économique que vous parlaient tout à l'heure Eric et Vincent en favorisant l'installation de petits producteurs locaux qui pourra aboutir à un marché de producteurs local afin de relocaliser notre alimentation. Je n'en veux pas aux agriculteurs, ils ont choisi leur métier, mais la plupart des produits qui sortent de ces fermes prennent des camions et partent à l'extérieur. Et nous faisons venir nos produits de l'extérieur. Essayons d'inverser un petit peu ces flux. Il y a des solutions, des leviers, on verra comment on peut s'engager vers ça. Mais pas seulement par rapport à la production alimentaire. On voudrait bien aussi, nous voudrions bien aussi permettre à d'autres d'accéder à la location des jardins familiaux. Il y en a une vingtaine actuellement qui sont en fonction aux trois étangs et il y a quelques personnes sur les listes d'attente. Il serait possible de développer ça sur différents secteurs de la commune que chacun puisse produire ses fruits et ses légumes. Nous voudrions également reproduire l'exemple du verre-pobat, le verger-potager-partagé qui a été initié il y a quatre ans par un groupe de citoyens pour utiliser l'espace public et produire une nourriture à partager, à se servir et ensuite pour être consommer. Ces deux axes, les jardins familiaux et les vergers-potagers-partagés ou les jardins-partagés, on les a mis comme ça aussi, ce sont des moments où chacun va pouvoir entretenir de la convivialité, entretenir du lien social pour pouvoir échanger sur ses connaissances et sur ses savoir-faire, des valeurs qui se sont également perdues depuis quelques décennies ou quelques générations. Voilà. Alors ces actions, c'est une volonté de notre part, mais elles se créeront, comme vous l'ont dit tout à l'heure, Jean-Baptiste et Aurélie, pendant les commissions de quartier. On ne va pas les imposer, ce seront des réflexions communes et qui se mettront en place en ressortissant les besoins de chacun. Voilà. Donc tout ça, ça permettra de répondre à une demande actuelle qui existe, effectivement, de continuer à créer des liens sociaux, mais également de valoriser la biodiversité dans nos lieux de vie en utilisant de façon cohérente l'espace public. Je passe la parole à la Sophie. Donc, bonsoir, Sophie. Alors, l'espace public, qui est compris dans les quelques 50 hectares d'espace vert sur la colonie, nous voudrions mener une réflexion sur la gestion différenciée de ces espaces-là, afin de varier et d'adapter leur entretien en fonction de leurs usages et des intérêts écologiques ou paysagiques qu'elles représentent. Être plus respectueux et plus proche de la nature afin de préserver des corridors écologiques dans lesquels nichent et se nourrissent des oiseaux, des insectes et d'autres petits animaux. Nous obterons également pour un entretien raisonné des sentiers liaison dans la commune et des chemins communaux. Les sentiers cyclables actuels ou futurs devront rester propres et pratiquables à tout moment de l'année afin de faciliter les déplacements doux et c'est là, du bourg vers les leudis et des leudis vers le bourg. Voilà. Merci. Applaudissements